Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 évidemment on a des caisses voilà donc voilà c'est ça ce que je vous parlais c'est le bonus qui nous permettra d'avoir des vies en plus et les caisses évidemment parce qu'il faut toutes les caisses et voilà on a notre femme bandicoot mais qui se fait prendre par néocortex évidemment je pense qu'à la fin il faudra la sauver de néocortex c'est un peu c'est un peu la façon d'un mario quand on s'est capturé quand je vois sur la wii et tout ça c'est un peu pareil alors je sais pas si c'était comme ça dans la playstation 1 j'en ai pas eu de souvenirs ah mince ah oui évidemment il fallait que je tombe ça aurait été trop facile les musiques ont été refaites oui c'est dommage d'ailleurs parce que je pense que les musiques de crash bandicoot 1 était largement mieux sur playstation 1 peut-être que j'ai déconner alors là il nous reste 3 caisses donc les 3 caisses je pense que c'est les 3 caisses qui manquent vous avez vu je pense un petit truc au dessus un petit truc en métallique au dessus quand il y avait le checkpoint et je pense que c'était là qu'il fallait récupérer ça et puis après prendre une plateforme mais qui était invisible et monter je sais pas où pour avoir les caisses bon ça on peut je pouvais pas super mais j'ai arrêté 3 caisses 3 boîtes oh bah merde bon tant pis évidemment on est sur les débouillés si vous ne parlez il faut savoir que dans les prochains épisodes de crash bandicoot insane technology et bien il y aura différents gameplays en plus donc c'est à dire il y aura le slide rouler par terre toujours le tourbillon sauter et sauter à plat comme ça voilà et sauter deux fois et c'est quelque chose de plutôt pas mal il faut savoir que le troisième jeu a été vraiment kiffé par beaucoup d'entre vous ça se dit ? ouais ça se dit et euh voilà ils ont bien kiffé le 3 moi j'ai jamais fait le 3 ni le 2 d'ailleurs enfin si j'avais fait le 2 avec mon cousin sur la ps1 mais en version démo et c'est vrai que c'était sympathique on commence dans la glace c'est tout sympa hop donc là vous voyez que le niveau a encore changé cette fois-ci il est sur le côté à scrolling donc euh de base un peu à l'instar d'un mario donc ça devient un peu plus technique bah vraiment un peu c'est pas ouf non plus hop alors on récupère 100 home pass pour avoir une vie ça ça change pas alors là il fallait que je saute sur le truc pour avoir le machin mais bon c'est pas très grave hop et bien encore un truc qu'il faut éviter mais on peut le rusher évidemment enfin un mario évidemment ça reprend un peu les mêmes trucs donc là nouveau truc tac sauter dessus au-dessus d'abord et puis après euh le défoncer avec un coup de tourbillon vous voyez ça a encore changé il y a pas mal de choses qui sont bien exploitées c'est vrai qu'au début on peut se dire putain ce jeu est chiant il faut faire toujours la même chose et bien non les gars oui on peut oui c'est hop on peut faire la même chose mais mais c'est plaisant à faire même si on crève alors les gens disent que c'est un peu un Dark Soul moi je suis pas trop d'accord avec ça je pense que ça a déjà été un Dark Soul depuis la PS1 vraiment donc là il faut hop sauter dessus et re sauter dessus pour choper bon tant pis écoutez je l'ai défoncé c'est pas très grave donc après je pense que les niveaux peuvent se faire mais vraiment très rapidement en une seule traite sans attendre que le machin lui par exemple j'aurais pu sauter dessus bon il veut pas voilà là il veut il a envie donc évidemment les VD ne reviennent pas du deuxième coup c'est normal Mario aussi il le fait donc bon alors je vais pas trop les comparer parce que c'est pas vraiment une comparaison bonne de comparer ces deux là et puis il y a pas de raison de les comparer j'en ai bien donc là attention hop et là encore un niveau bonus vous savez dans le premier niveau ils ont pas mis les niveaux bonus en fait qu'ils ont réfléchi après le développement ça je sais pas mais je parle de Naughty Dog développement de Naughty Dog puisque évidemment la Vivendi a repris le concept donc là hop hop ah bon voilà fail bon tant pis donc là je pense qu'on repère une vie ah peut-être pas non je pense pas qu'on perd une vie niveau bonus on perd pas de vie je pense on en gagne mais on en perd pas donc là j'ai peut-être pas pouvoir avoir toutes les caisses bon voilà j'ai fait le con on va réessayer pour avoir quand même toutes les caisses mais on va pas faire les caisses d'en bas parce que voilà c'est chiant donc pas toutes les caisses en fait hop tac ah merde j'aurais dû bon écoutez on s'en fout c'est pas ce niveau là que je vais vous montrer principalement vous voyez qu'en plus on est à la fin oh non je vais te sauter putain merde ah oui ça va être considéré comme un checkpoint aussi ah d'accord d'accord très bien très bien très bien j'ai eu peur ça d'ailleurs on peut aller passer par là aussi à côté c'est un passage secret donc dans chaque niveau il y a un passage secret qu'il faut découvrir évidemment on ferait mieux de l'aventure il faudra revenir dans les niveaux pour eh bien se refaire les niveaux donc voilà hop continuer et là on continue sur un level qui à mon sens c'est du génie parce que ça a jamais été fait auparavant je pense je pense à part dans des films et quand je dis ça vous savez peut-être pourquoi donc là vous voyez il y a une boule et cette boule et ben on va devoir l'échapper et ça fait référence vous allez voir je vais pas faire le film tout de suite mais je pense que vous le savez tous et que vous avez déjà joué à vous avez déjà joué à une chartier de 4 ça fait référence à tout simplement Indiana Jones où il faut sauter où il faut tout simplement et bien l'échapper en plus il fait une tête de fou une vie évidemment gratos après dans les autres jeux il y aura différentes phases de crash ça sera beaucoup plus cette fois-ci arcade dans le sens où ça sera pas que ça ça sera pas qu'échapper à un truc ça sera monter sur un sanglier ou quelque chose et continuer dans la route donc voilà donc c'est différentes phases plutôt sympathiques que j'aime beaucoup alors c'est un peu compliqué à faire mais c'est sympa c'est sympa hop et après il faut avoir le réflexe moi j'ai quand même un bon réflexe il faut trop en parler putain bon là j'ai loupé bon c'est pas très grave oh putain ah oui c'est qu'il l'a cassé en même temps à l'arrière lui ah pas mal donc voilà niveau complété c'est plutôt bien 7% terminé vous voyez donc les 7% je pense qu'à 100% pour l'avoir il faut faire tous les niveaux à 100% donc ça c'est vraiment chaud faut vraiment s'acharner dessus quoi évidemment les chargements les chargements sont extrêmement longs c'est assez chiant mais bon écoutez on peut pas faire autrement sachant que quand même PS4 devrait charger mais genre moins vite upstream est-ce qu'on est chaud pour le faire on va aller jusqu'au boss pour montrer après le boss quand même comment il est ouais je suis désolé pour les petits trucs de caméra ça c'est c'est assez chiant mais bon ça le fait de temps en temps donc ça va ah voilà donc là encore une autre phase putain oh merde fail ça a lagué je sais pas trop pourquoi on va aller un peu trop vite on fait ça et puis après le boss on vous montre un peu le boss comme ça on serait plutôt bon donc évidemment c'est encore magnifique c'est c'est vachement bon hop hop nous on a vu du dessus ils aiment bien changer de vue c'est pas mal bon évidemment j'ai fait le con on est au club point les bêtes alors il peut y avoir aussi des bugs dans le jeu j'en ai déjà aperçu dans des des plays ou autre ou autre oh merde putain j'ai pas trop j'ai pas vu bon ça va parce qu'on a 10 vies bon c'est le cas de mais un peu hop 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 putain 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 bon les vies sont vachement il y en a vachement mais c'est très bien parce que putain c'est jolongueil là il y a un petit passage là passé mais ça c'est je pense qu'il faut faire d'autres niveaux plus tard qui vont les débloquer donc bon hop hop donc là hop autre level bonus qui est considéré un peu comme un checkpoint et hop 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 il y a 22 là 20 de caisse donc là assez simple ça se fait easy money voilà voilà plus de vie voilà donc les vies sont vraiment généreux en vie ça c'est pas mal oh merde qu'il y a des dios bêtes bip 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 je pense que c'est un peu mieux la musique alors peut-être que c'est quand j'ai joué à Twin Sanity Twin Sanity qui est vraiment un jeu et je pense qu'il y a vraiment un jeu bien bah oui c'est un jeu mdr qui est vraiment un jeu bien et que je pense que je vais vous faire en let's play parce que c'est vraiment un jeu très fun et très marrant je pense que je vais vous le faire en let's play franchement c'est super sympa ce jeu je kiffe bien vraiment good comme jeu moi je vous le dis même si c'est vrai qu'au premier abord on peut se dire que c'est un jeu chiant voilà camera bug mais mais le jeu est cool je pense que je vais vous le faire en let's play donc voilà le boss puis on va s'arrêter là je pense on se fait le boss boss qui sera pas trop compliqué vous allez voir mais il y aura pas mal de boss dans le jeu mais je vais pas tous les faire vous voyez papou papou à la base il est pas comme ça à la base il est moins réaliste donc là il est vénère déclencher pourquoi ça bug comme ça bah il faut lui sauter dessus en fait donc là évidemment le boss très simple sauter sur sa tête pendant 5 fois voilà rester là sur le sur son machin il faut vraiment d'une simplicité sur nous voilà donc là voilà stylé se fait le même dessus et il se casse donc voilà parce qu'il est en fait il nous a capturé je pense et du coup voilà voilà et voilà bon le bon voilà le petit test que je vous ai fait alors c'est pas vraiment un test c'est plutôt une découverte entre guillemets où je vous expliquais pas mal de choses mais c'est plutôt sympa donc on va sauvegarder L2 donc papou évidemment ça sauvegarde automatiquement et vous voyez qu'en haut il y a le rollercoaster tout ça tout ça et il y a encore d'autres trucs à visiter évidemment plusieurs fois etc etc bref on va se laisser là donc si ça vous a plu et bien n'hésitez pas à liker la vidéo partagez la vidéo commentez la vidéo et bien n'hésitez pas en plus allez vous amener à la chaîne pour le jeu et d'ici là portez vous bien peut-être pour le prochain headspace sur Crash Insanity enfin si vous voulez évidemment dites le moi dans les commentaires et je vous le ferai évidemment donc la prochaine fois j'essaie de régler la caméra mais ça j'essaie de régler la caméra tout le temps mais j'y arrive pas il faut que je trouve une autre approche comment filmer mon jeu sans que ça lag tout ça enfin c'est compliqué enfin bref je vous laisse ici et je vous laisse très bien c'était fou le jeu c'était fou le jeu bref allez ciao ciao ciao